Aujourd'hui on est à Tours chez Laurent Motors qui fait le plaisir en pleine période de Noël de nous accueillir dans son garage donc à Tours. Donc aujourd'hui on sera avec Laurent Nikitin et Arnaud van der Merch pour nos présentations de leur voiture et pour la saison 2021. Alors suivez-moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc il va nous présenter cette Mani S14A. S14A. Donc effectivement. Donc comme vous pouvez le voir ça fait plusieurs années qu'il a. Donc je te laisse détailler déjà le parcours de la voiture, de la base. C'est une Nissan 200SX S14A de 2000. C'est une voiture que ça fait une dizaine d'années qu'elle est pistarde. Donc elle a évolué au fil du temps. Et aujourd'hui elle est dans cette livrée là. Voilà avec le travail qui a été l'expérience, le feu et l'expérience. Qui a été fait au fil des années. Au fil des années. Avec cette voiture parce que tu as commencé quand même en GTR. En GTT. En GTT. En GTT. En GTR ce serait bien mais bon. C'est pas la peine d'abîmer. En GTR en drift on va dire. C'est tellement collector. Donc effectivement cette voiture a vécu pas mal de choses. Est-ce que tu peux nous parler déjà de la carrosserie. De tout ce que tu as fait un peu. Bon il n'y a plus rien d'origine. Comme la plupart des drifteurs en pro. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la carrosserie. Et comment elle a vécu au fil des années. Alors la carrosserie. Moi je viens des moteurs à la base. Donc la carrosserie c'est quelque chose que j'ai fait comme j'ai pu. Ça n'a jamais été ma spécialité. Ça s'est vu malheureusement. J'ai essayé de faire des efforts. Et donc là j'ai essayé de donner le livret un petit peu plus moderne. Donc voilà j'ai mis des ailes Rocket Bunny à l'avant. A l'arrière c'est juste des extensions des rajouts pour suivre le contour du pneu. Voilà j'ai mis des Louvers. Donc c'est des écopes de custode. C'est à la base pour mettre l'habitacle en pression. Pour éviter les fumées rentrent trop à l'intérieur. Bon c'est pas encore 100% efficace. Il y a des ajustements à faire. Mais voilà ça avance petit à petit derrière. J'ai mis le radiateur. Que beaucoup font maintenant. Que beaucoup font maintenant. Alors moi je l'ai mis très haut parce qu'en fait il y a le réserveur d'origine qui est en dessous. Je ne voulais pas le mettre trop loin. Je vais vous montrer d'ailleurs comment c'est fait. Je ne voulais pas le mettre trop loin pour qu'elle choc. Et au final ça a fini à cette place là. Ce n'est pas forcément l'idéal pour le poids pour la partition des masses. Parce que souvent le radiateur soit il est dans le coffre soit il est vraiment à la vue comme ça. Oui mais j'ai un angle plus bas en fait. Moi il est très haut. Alors c'est bien pour la purge. Oui pour la purge génère. Oui bien sûr. Mais le truc c'est que ça le rend un petit peu haut. Donc bon je pense que c'est un problème qui est anecdotique. Il mériterait d'être changé. Donc c'est un réservoir chez Thola on est d'accord ? Réservoir d'essence qui est derrière cette Thola c'est le réservoir d'origine. D'accord. Ça c'est le réservoir d'huile. La bâche à huile pour le carter sec. Et voilà il y a un petit radiateur d'huile avec son ventilo derrière pour aller avec. Et puis une crash bar que mon ami et mécanos Yann Nesquik NSK Concept m'a réalisé. Voilà donc il y a juste des petites extensions de protection de roue à finir. Et voilà on m'aura bien avancé là-dessus. Allez totalement désocée. Tu as sur combien au poids à vide ? Tu t'en rappelles ou pas ? Alors si c'est pas que je me rappelle c'est que je le connaissais à l'époque du SR20. Ah merde. Et c'était 1120. D'accord. Là je sais que le moteur pèse 90 kilos de plus que le SR20. Donc on doit être à 1,2 kg. Une tonne de je pense. Donc ça reste un châssis très léger quand même. De toute façon les S14 sont vendus avec toutes ces variations. Donc S14A, beaucoup de S14. Et d'ailleurs on sait que c'est un des châssis préférés en japonais. Ça a gagné le D1 Japan. Ça l'a gagné, je sais pas, peut-être 8 ou 10 fois la Sylvia a été la gagnante du D1. C'est un châssis qui est léger, qui a un empattement qui est idéal. C'est pas trop court parce que ça pivote trop vite. C'est pas trop long sinon ça devient trop lourd. C'est vraiment le super compromis. C'est bas, il n'y a pas trop de tôle. De toute façon ça gagne. Ouais ouais, si ça gagne tant mieux. Et puis on a vu beaucoup de gens performer en S14 aussi au championnat de France. De le Blanc cette année. C'est ça. D'ailleurs qui a toute origine dedans. Donc enfin son SR20 qui est incroyable aussi. J'adore Quentin, je trouve que ce qu'il fait avec son SR20 c'est... C'est assez incroyable et surtout qu'elle n'est pas fatiguée. On va parler du moteur qui n'est plus en SR20. Qui n'est plus en SR20. Qui a roulé en SR20. J'ai roulé en SR20 4 ans. De 2016 à 2000... Début 2019 j'ai fini au-dessus en SR20. Super moteur vraiment. Belle carrière. Ouais il a été fiable, il ne m'a pas embêté. Il n'est pas assez puissant. C'est le seul, enfin je l'avais laissé à 370. Il y en a qui essayent de monter le SR20. Oui, Quentin roule avec 450 avec. Moi j'avais choisi involontairement un turbo pas trop gros. Pour avoir la réactivité un peu comme si j'avais un V8. Mais un turbo qui régit tôt. Ah bien sûr. Mais avec un SR20. Et ça marchait bien mais la contrepartie c'est qu'on ne peut pas aller trop haut en puissance avec un petit turbo. D'accord. Bah on va parler du moteur maintenant. Allons-y. Qui est la BF ? Alors le moteur c'est un bas moteur de Skyline R31 pardon. Alors le RB30 c'est une variante du RB qu'on trouve dans certaines voitures d'origine je crois si je n'ai pas de bêtis. Qu'on trouve dans les Skyline R31, Skyline R30 je crois aussi. Mais qui n'a pas été produit une fois qu'on arrive au-delà. C'est-à-dire l'R32 etc. Voilà et donc c'est une culasse en fait de Skyline R34 GTT. Donc le moteur RB25 NEO. Qui a un défaseur d'arroi cam que j'ai gardé. Donc pour ça il a fallu faire une adaptation en dessous pour alimenter la culasse en huile. Parce que le bas moteur est une vieille génération et n'a pas ce genre d'artifice. Voilà et après un collecteur Sohara, une admission type Grady, un frontale, un Borg Warner 83-74. Voilà et du coup là tu peux nous parler de la puissance du moteur ? Alors la puissance là il fait 650 chevaux et 820 N. J'ai fait des tirs à 830 je crois. C'est comme ça mais bon voilà. D'accord et alors pourquoi avoir suivi ce moteur par rapport au réservé ? Parce que je l'avais dans ma R34 et j'ai vendu la voiture sans ce moteur là. Parce que c'est un moteur pure compétition et je ne voulais pas vendre la voiture avec ça. Et donc je l'ai gardé. Je l'avais dans un coin. Je savais que je m'en servirais à un de ces jours. Et ce jour est venu en 2019. Donc j'ai fait le swap. D'accord est-ce que tu comptes faire des prochaines modifs ou pas ? Sur cette voiture ? Alors là en fait le turbo FR8374 c'est un turbo qui est fait pour 750 chevaux maxi à peu près. Et là dans cette livrée là elle en fait 650. Le moteur est sain, il répond dans les bas régimes. Ça monte jusqu'à 7700 et c'est bien. Donc moi c'est une config que je voudrais garder. Ah oui j'ai oublié de noter aussi il y a un carter sec dessus. Parce que le problème en drift c'est qu'on reste longtemps sur les haut régimes. L'huile s'agglomère dans la culasse et il manque de l'huile en bas. Et donc on déjauge et voilà. Donc le carter sec résout ces problèmes là. Ça aspire l'huile de la culasse. Donc il y a ce montage là aussi. Pour la saison 2021 il y aura peut-être du nouveau. Il se peut que cette voiture devienne un mulet. Il y a une voiture qui est en préparation. C'est secret. La voiture ça serait une S14A aussi. Ça n'a rien de secret. Mais le moteur pour l'instant j'en parle. Par contre t'as trouvé ton bon châssis. Oui 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 c'est ça. On trouve des pièces à un prix abordable. On trouve les bonnes pièces. Ça sera du WiseFab partout. Ouais bien sûr. Voilà je veux dire c'est... Il n'y a pas de raison de faire autre chose en même sens. D'accord. Bon bah on a fini pour la présentation de la voiture en tout cas. C'est une grosse préparation. Et en espérant que tu arrives mieux en 2021. Si la mécanique me suit, j'espère faire de mon résultat. Il n'y a pas besoin. On va passer au côté interview avec Arnaud. Donc on est accompagné toujours de Laurent Nikitin qui nous accueille. Et de Arnaud Vandermers. Bonjour. Bienvenue Arnaud. Félicitations. Merci. Pour t'apporter ton passage en pro. C'est ça. Et pour ta façon qui a été assez bonne. Parce que tu t'es attendu... Et bien j'ai travaillé pour. J'ai fait pour essayer d'être en top 3 pour passer en pro. D'accord c'était l'objectif de base. C'était l'objectif ouais. Le nouveau format de loisir comment tu l'as trouvé ? Compétitif. Très compétitif. Il y avait un niveau quand même au stade de loisir assez élevé quand même. Faut dire qu'il y a. Ouais ouais ouais. Surtout que ça s'est joué dans le dernier. Ouais ouais ouais. Et totalement. Donc il y a quelqu'un qui... Pas qui a survolé mais qui a été plus régulier. C'est Duval. C'est Duval. Qui s'est fait remarquer avec sa Mercedes break. Personne s'y attendait. Très fort. Et dès qu'on internait il a mis tout le monde d'accord. Et malheureusement ce qui est arrivé à Vérignac. Bah double zéro. Et ça en a profité à Fepires. Toi aussi également je crois. Et le troisième. Fort en mode art. Qui passe en pro. Mais c'est pas les seuls loisirs qui sont passés en pro. Qui seront six loisirs à passer en pro l'année prochaine. Donc on peut rajouter à ça. Membre de la PSR. Jordan Lapelleza. C'est Lou Forel. Que vous pouvez retrouver le garage. Je le mets juste en haut. Et il y a également le dernier. Si je dis pas de bêtises. Bah Jules Duval. Voilà qui vous rejoint. Et il y a une justice du coup. Parce qu'il s'est fait avoir sur les derniers. Voilà il y a une justice par rapport à Jules Duval. Et je pense qu'on avait tous un petit parfum au coeur. Par rapport à ça c'est bon. C'est largement mérité. Après eux ils ont pas eu la saison au coeur. Mais ça ramène des nouvelles têtes. Et ça va être super bien. Et je pense que Laurent Nikitain peut nous en parler un peu. Parce que tu commences à être un peu installé dans le championnat français. Des nouvelles têtes il y en a tous les ans. Et ouais je pense que c'est une bonne chose. D'ailleurs qu'est-ce que t'en penses de cette nouvelle garde ? Toi tu la vois avec lui. Mais tu la vois aussi avec les autres pilotes. Ouais bah mon gros frère bien sûr. Il faut que ça reste. C'est l'équipe, c'est la team. Enfin voilà je veux dire c'est la famille. Mais ouais cette nouvelle génération elle est super puissante quoi. Elle arrive avec des voitures qui sont super compétitives. Elles arrivent avec des niveaux aussi. C'est des gens quoi. Il y a des gens qui ont pris le temps de s'entraîner. Ouais ouais. Qui font beaucoup de training. Je ne sais pas l'excellent exemple c'est Thomas Fouillade. Mais voilà il représente toute cette génération. Toute cette génération on peut rajouter Mathias Socatelli. Mathias Socatelli bien sûr. Jack Fourell aussi qui a fait une très bonne saison. Le niveau a augmenté beaucoup. Donc bien sûr on retrouve beaucoup les mêmes têtes d'affiches. Et donc par rapport à ça. Qu'est-ce que tu t'attends en 2021 ? Cette année quel est ton objectif pour 2021 ? Alors moi mon objectif personnel il est de gagner. Et de gagner le son de la. Évidemment il y a d'autres personnes qui ont le même objectif. Il faut composer. Mais le but c'est de faire la voiture la plus saine possible. La plus fiable possible. De réussir à faire quelques training aussi pour améliorer son coût de volant. Je veux dire moi ça fait une quinzaine d'années que je drift. Mais on n'a jamais fini d'apprendre et heureusement. Et voilà donc je vais essayer de donner tout ce que je peux. Et essayer d'avoir une voiture bien. Une bonne équipe aussi de la NUCCA. Il y a Yann qui me suit. Il y a la team Laurent Motors. On est nombreux et on peut s'entraider. Il y a du spotage aussi qui fait que ça marche bien. Voilà c'est plein de choses. Ce n'est pas que nous. Il faut rendre grâce à ceux qui nous aident. On peut parler également un petit regret concernant l'équipe. L'absence de Benoît Lemaire cette année. Qui est vraiment dommage parce qu'il avait une des voitures les plus saines du plateau. C'est ce que tu disais en rev. C'est une S13 de JZ avec la Kenta Roubaix. Et que là c'est une petite perte quand même. Oui à Mérignac. Jérôme aussi à Telmont avec. Mais là-bas encore le SR20. Et à Mérignac. Il a swappé en cours de saison. Et justement c'était un swap sûrement pour la saison 2021. C'est sûrement un swap pour la saison. Mais vous m'avez dit qu'on se verra peut-être en wildcard quand même. Et bien on espère que Jérôme le sélectionnera pour une wildcard. Oui pour une wildcard. Pardon la red team. Enfin toute équipe, toute sélection le sélectionnera pour Mérignac. Il le mérite amplement. Il a un nouveau. En fait il fait partie de ses pilotes. On est un peu triste de ne pas voir l'année prochaine. Il y a pas mal de pilotes. Il y a à Berman. Il y a pas mal de pilotes qui étaient là depuis des années. Et qui ne seront pas l'année prochaine. Ça fait du roulement c'est clair. Mais après ça sera sûrement une bonne chose de les voir en wildcard quand même. De les voir un peu cette année. Réintégralisation pour 2022. Et les places sont de plus en plus chères au CSD. Donc ça commence à devenir de plus en plus dur. Il y a eu certains retours aussi. Donc il y a eu le viking. Mathieu Barret que tout le monde connaît. C'était bon. Qui revient fort. Il ne faut pas oublier qu'il a fait un top 5 en 2019. Donc il sera sûrement qu'il revient avec la L. Jérôme il a un niveau excellent. Et il a un niveau excellent. Et Laurent Cousin aussi. Jérôme Cousin. Et Jocelyn Janin. Et Jocelyn Janin aussi. Et Jocelyn Janin qui n'était pas là depuis longtemps. Oui je suis peut-être 4 ans. Et qui faisait office de tête d'affiche. Jocelyn Janin il a fait 2 ou 3 d'une année complète. Pour revenir à vous. Toi comment tu as créé Laurent Motors ? Comment tu es venu au Drift ? Comment tu es... Un peu l'histoire de toute cette entité. Parle-nous en. Moi mon plaisir c'était la glisse au départ. Je parlais tout à l'heure avec toi du Supermotard. Qui était un de mes kiffes quand j'étais ado. Et puis quand j'ai eu mon permis. Bah voilà. ABM, 525 TDS, E34. Je suis passé par le même. Ah t'as eu un TDS. Ça fera plaisir à certaines personnes. C'est ça. Et donc voilà. Ça a commencé comme ça en 2005. Voilà sur le millier. Et puis 2009 premier training. Et après t'as plus lâché ça. Voilà avec des 200 SX. Parce que c'était des moteurs turbo. Qu'on pouvait booster assez facilement. On fait de la puissance. D'ailleurs t'as un amour pour les japonais. Ouais. Enfin c'est dans Laurent. Ah bah ouais. C'est Laurent Motors. C'est pas seul. C'est toute la team. Laurent Motors. C'est bien. C'est partagé un peu pas le même châssis. C'est ça. Toi t'as encore un SR20. Il a un RB30. D'ailleurs pour la saison 2021. Est-ce qu'il y aura des modifications pour toi. R. Non ou pas. Pour moi non. Pour moi ça fait simplement de la fiabilisation. Pour être sûr de terminer toutes les manches. J'ai eu la chance d'avoir pendant deux ans une voiture fiable. Alors on va continuer comme ça. Le but c'est de finir toutes les manches. Et d'être placé. Et pas avoir de problème mécanique. Ouais bien sûr. Et encore avec un SR20. On ne réplatera jamais assez. Je pense que la légende est enlevée que le SR20 c'est pas du tout. C'est très fiable. Toi t'as roulé pendant quatre ans aussi avec un SR20. T'as fait une 7ème place quand même avec un SR20. On oublie un peu. Mais bon t'as eu des déboires ces deux dernières saisons. Mais avant ça t'étais quand même un top 10 du CFD. Et que pour 2021 je pense que t'as charge de revanche. J'espère. J'espère que je pourrais l'apprendre. Quand on top 32 t'es un pilote assez agressif quand même. Bah ouais ouais ça parait ça. En même temps aujourd'hui tu ne peux pas. Tu ne veux pas être gentil. C'est pas possible. C'est à dire qu'il faut y aller. Et il faut jamais franchir la limite. Jamais aller au contact. Jamais aller au contact ou léger. Ou léger. Ou léger. C'est ça. D'ailleurs ça me fait penser à l'anécdote. Yvan Luisson à Cranternois cette année. Qui m'avait fait deux contacts dans le même run. Et sans jamais me faire partir en tête accueil. C'était super. D'ailleurs qu'on retrouvera en 2021 aussi. Et qui a eu aussi un peu des problèmes avec Dufour aussi. Sur le battle à Merignac. Ah oui il y a eu des contacts aussi. Il y a eu un petit contact. Mais Yvan Buisson c'est un des... Moi c'est un de mes pièces de chouchou parce qu'il fait le spectacle. Ah il a une... Le boucher. Voilà c'est le surnom de boucher comme on dit. Il y a toujours les deux positions. C'est quand tu sais que tu vas passer contre Yvan Buisson. T'es super content. Tu sais que ça va faire du chaud machin. Et en même temps. D'abord que derrière. Je pense qu'ils vont avoir une perte énorme. Et concernant toi tes objectifs pour l'année 2021. En dehors de finir toutes les courses. Est-ce que tu espères faire un top 32 quand même ? C'est ça. Le maximum de top 32 pour être sûr du coup être dans le top 32 au final. Et pour rester en 2022. Oui bien sûr. Parce que là maintenant ça va être compliqué de faire des années suivantes. Et surtout avoir des battles en compétition. Bah oui mes premières battles du coup j'ai hâte. D'ailleurs tu as roulé beaucoup sur piste. Ce sera tes premiers togés. Premier togé oui. Donc avec l'accord ça va être nouveau. Bon je pense qu'il m'a dit qu'il avait déjà vu le tracé sur Google Maps. Donc je pense qu'il y a beaucoup qui l'ont enseigné déjà. Et qui va être assez impressionnant. Et il y a Calmon qui est notre Monaco à nous. Ça y est. Je pense que c'est la référence Calmon. Oui c'est excellent. Comment tu appréhendes ces deux togés alors ? Pour l'instant je... Tu as de l'excitation ? Pour l'instant j'ai hâte. Ouais ouais. Et après on verra après les premiers passages training. Comment je vais appréhender ça mais j'ai hâte. Laurent toi, qu'est-ce que tu préfères ? Le circuit ou le togé ? C'est deux écoles différentes mais qu'est-ce que tu préfères ? Moi je suis Tourangeau. Les montagnes on n'a pas essayé. J'aimerais bien pouvoir profiter de ces petites routes. Mais non c'est que le facteur risque il est important. Et c'est bien. C'est ce qui donne les sensations. Après voilà. Moi je vois toujours le rapport quel budget je mets. Et quel risque je prends. Ouais ouais ouais. Et donc le circuit est plus confortable. Mais du coup le togé se retrouve moins avare en sensations. Parce que voilà, tu as les murs, tu as le rail. Donc forcément tu kiffes mais... Je crois que c'est des pressions en plus. C'est ça. Et d'ailleurs une dernière question. Quel est votre tracé préféré ? Si vous en avez un à retenir au CFD. Nogaro. Nogaro. Nogaro du coup de 2019. Parce que du coup 2020 on n'a pas eu. Ouais bien sûr. 2021 ce sera un nouveau tracé à l'heure après. Oui apparemment c'est un nouveau tracé. Ça aurait dû être un nouveau tracé de 2020. Bah oui voilà. Et je crois qu'ils avaient parlé des mangy. C'est ça. Donc voilà c'est Nogaro et pourquoi c'est le côté rapide de la peau. En fait tout s'enchaîne sur la même vitesse, la même inertie. Et du coup tu ne te retrouves jamais à sélectionner un rapport différent. Donc tu peux te concentrer sur ton volant. Tu es toujours dans les tours. Ouais moi c'est vite, c'est rapide surtout. C'est long aussi. Ouais c'est long aussi. Parce que 800 mètres je crois de drift. Ouais ouais c'est assez long et c'est assez rapide. C'est exigeant en même temps parce que au bout de 20 et quelques. secondes de drift. Je veux dire il faut toujours garder la concentration à son maximum. Et c'est à la fin justement qu'on peut voir des petites erreurs. Parce que on en a vu quelques années. Il y a eu beaucoup d'erreurs et beaucoup de battles aussi qui ont été dans l'histoire du CFD là-bas. Et pour finir, qu'est-ce que pour la saison 2021, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Beaucoup de réussite je pense. De la fiabilité. Le vieux de la fiabilité. Alors 2021 ça sera l'année de la fiabilité pour Laurent Motor Ford. Laurent Motor. Parce que toi t'as roulé avec la voiture de Benoît Lemaire quasiment toute la saison. Non deux manches quand même. Deux manches. Deux manches excuse-moi. Deux manches. Trois en tout oui puisqu'il y avait une double manche. Ouais il y avait la double manche excuse-moi. T'as eu beaucoup de problèmes avec le RB. Et toi t'as justement peur que ça t'arrive aussi. C'est ça. Alors faut pas que ça m'arrive. Non mais il en reste à rien. Il en reste à rien normalement. Tout va bien. Bon bah en tout cas les gars merci de nous avoir accueillis. Merci à toi Marco. Merci à toi aussi. Il y a une chaîne. Laurent Nikitin a une chaîne YouTube que vous pouvez aller suivre. Je mettrai bien sûr à la fin de la vidéo sa chaîne. Et vous pouvez aller voir ses vidéos un peu plus orientées mécaniques si je dis pas d'actif. Moi je suis un peu technicien dans l'âme. Donc si je peux orienter mes vidéos sur la technique je le fais. Mais maintenant je montre aussi un petit peu ce qui se passe dans les off dans la saison. Laurent Motors. Et surtout pendant la off saison où en fait vous ne chômez pas du tout. Parce que le temps est compté. Vous avez fini la saison au mois de novembre. Ils ont annoncé le 48 début décembre. On est à les pilotes maintenant. Et en avril on commence. Donc il faut remonter. Il faut voir tout ce qui est les problèmes de fiabilité. Je pense que vous comptez rouler peut-être en mars. Ou un peu plus. Vous avez prévu des roulages déjà. Ouais février mars. Après on va voir ce qui se présente sur l'enroulage. Ouais bien sûr. Quel lieu aussi. Peut-être l'urcie peut-être l'on tenait. Ouais c'est les plus proches. C'est les plus proches pour nous. Les endroits aussi on peut se rassembler. Ouais bien sûr. Ouais bien sûr. Avec Vincent Crène avec Lenoir Le Maire. Ah j'ai oublié de parler de Vincent Crène. Qui lui aussi est pris pour la saison 2021. Bien sûr. Et avec une voiture assez puissante aussi. Avec une AstraZ qui chante bien. Et qui a fait parler d'elle un peu en calife. Et qui fume beaucoup. Et je pense que cette année on pourra compter sur lui. Il a un super coup de volant aussi. Et je pense que l'écurie Laurent Motors sera une des équipes à suivre cette année avec la team SRG. Parce que c'est toujours le grand drapeau allemand contre le petit drapeau japonais. Parce qu'il y a de moins en moins de gens qui roulent en japonaise au CLD. Beaucoup de BMW. Et ça fait toujours plaisir justement de voir ces voitures. Et voilà. Et puis l'amour de la japonaise qui ne mourra jamais dans le drift. On a un côté affectif avec la SRG. Même si certains dirait que BMW est plus fiable. Merci à vous les gars. Merci à vous. Merci à toi. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.